Salut à tous et à toutes, ici ShadeKiller, comment allez-vous ? Moi je vais bien et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur ce Legend of Zelda Twilight Princess Je sais pas quelle partie, comme d'habitude la dernière fois on avait ramené cette statue là ici Et il me manquait la clé du boss Et je crois savoir où elle est Je crois que c'est juste avant le bâton anima, donc dans les étages Au-dessus de moi, donc faut que j'aide vite fait un oeil Par exemple là il y a une salle que j'ai pas visité, c'est fort probable que ce soit ici On va aller à l'étage numéro 6 J'ai jeté un oeil De toute façon tout est cassé alors Alors là je serai à l'étage numéro 5 Ça aussi c'est cassé, euh pas celui-là Oh j'ai pas tout cassé ici Si j'ai besoin de flèche de toute façon Il y en a ici, toujours A chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose Par exemple ici les flèches pour taper ceci là-bas Bon je vais me décaler Pour taper, euh, je suis pas bien mis Pour taper ceci là-haut Il vous faut obligatoirement des flèches Et si vous n'avez pas de flèches Et si vous n'avez pas de flèches, cassez les pots Vous trouverez toujours ce dont vous avez besoin dans les pots Avoisinants C'est-à-dire que bah si par exemple vous avez besoin de bombes Bah vous aurez facilement des bombes à porter Hop, et voilà Alors à quel étage je suis ? Suis-je au bon étage ? Cinquième Encore un C'est au-dessus Est-ce que ce serait pas Je vais peut-être dire une connerie Mais D'ailleurs Est-ce que ce serait pas par là-bas ? Je sais plus On va jeter un oeil Au pire Vous me demandez pas pourquoi j'ai fait ça Je me suis quoi ? Bon enfin maintenant j'ai la trajectoire pour jeter les Hop, il y en faut encore Comme ça j'en ai de côté Ceux-ci je les jette Là-haut Pareil Il m'en faut Trois Voilà Comme ça Mince Ah non Je vais dire comme ça Je fais contrepoids Et je peux grimper Après je me cours peut-être totalement Je vais regarder Lise-fait la carte Ah ça a l'air d'être par là S'il arrive plus à jeter Maintenant ça va être chaud Ah j'arrive plus Voilà Voilà Jeter de là Voilà Alors Ah voilà Donc on grimpe Là-haut Ce qui va nous permettre D'aller Voilà Par ici Et de là on peut descendre Ici il y a un spectre Donc tant qu'à faire on va se le faire Et normalement ici on va obtenir la clé du boss Et voilà Donc oui il me manquait cette place là Que je n'avais pas visité En même temps je n'ai pas été chercher la carte non plus Bon ça c'est de l'argent Je veux redonner Et voilà Et voilà Et donc la clé du boss est bien par ici Ok Donc ce sont des bébêtes Alors Il va Il est mort Il reste plus que lui Et il y en a ma grosse Comme vous voyez la clé du boss est derrière lui Boum Et ceci S'ouvre Bon Donc il me manque un truc Par là Ah Qu'est-ce que t'as-tu ? Ah d'accord Donc il faut obligatoirement le bâton anima Donc vous les faites tomber Et vous les posez Chacune Sur chaque emplacement Jusque là rien de bien compliqué Pour la dernière Je vais quand même ouvrir le coffre La dernière statue Comme il n'y en a pas Je suppose que c'est vous Un rubis rouge Ça sert à rien Donc on va le ranger Et on appuie par nous-mêmes Et voilà Ça s'ouvre Et ça se referme Donc il faut que je fasse J'ai une idée Je suis un peu space Mais Voilà Donc en fait Il nous manque une statue Et vous voyez On n'a pas d'autres en haut de terre Du coup Les bêtes qu'il y avait en bas Ce sont des Monstres qui ont des Carapaces Je l'ai peut-être mis un peu trop près Et leurs carapaces Ont un certain poids Qui peut faire pression Sur une plaque Telle que Ah Si elle glitche A travers la machine C'est toujours peur Voilà Telle que celle-ci Ce qui me fait mon quatrième poids Donc voilà J'ai la clé du boss Et on va pouvoir redescendre Le boss de Zonjon Je l'aime pas mal Mais ce que j'adore C'est le couloir Juste avant le boss Allez Il est énorme Par contre Je vais baisser un peu Le son de la télé J'ai l'impression qu'il est un peu fort Pourtant il est vachement bas Donc on y va Et cette fois-ci On est en route Pour le boss De ce sixième donjon Sixième Et On est proche de la fin Encore un donjon Après celui-ci Et on a le miroir au complet Un donjon Après le donjon d'après Donc encore Trois donjons Si je me trompe pas Et on a fini le jeu Incroyable non ? Après il faut que je finisse aussi The Legend of Zelda Ocarina of Time Qui va Va prendre encore un peu de temps Je dirais Parce qu'il reste Alors dans le donjon Ocarina of Time Je suis Il manque le donjon de l'eau Il manque le donjon De l'esprit Et des ténèbres Donc il reste encore Pas mal de routes A faire Et puis bon Il manque le donjon Final aussi Donc il manque Quatre donjons Ici il en manque Que trois Dont un qui n'est pas Vraiment un donjon Hop On y va On retourne à la Entre guillemets Salle du début Où Il y a la statue Qui m'attend Bien gentiment Pour continuer Nos péripéties Avec cette gentille statue Qui nous a accompagné Tout le long Voilà Donc ça aura été Assez rapide Heureusement que je suis revenu En arrière maintenant Parce que bah C'était bien ce que je pensais J'avais oublié Il lâche Alors pour monter Faut pousser Merce t'es tiré Ah mais tire moi ça Donc faut tirer Et encore un étage Voilà Il faut l'amener Ici Et là il faut la faire Descendre tout en bas Donc hop Un étage Cette statue C'est votre meilleure amie Tout le long du donjon Et puis à mon avis Vous l'adorez Parce que Bah elle fait Du dégâts Monstruux Par exemple Les piques là Qui tournent Vous pouvez les dégommer En un seul coup Pareil pour les petites bébêtes En bas Elles seront pas si chiantes Que ça Le mieux selon moi C'est de se coller à elles Comme ça vous aurez l'impression Que c'est vous Et c'est plus simple A contrôler J'ai envie de les écraser Aïa Aïa C'est énorme Et si Aïe Faut que je change de côté Par exemple Ici BOUM 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 Tu t'échappes pas C'est énorme Bon On va l'arrêter Parce que Bah Ça sert à rien Maintenant Voilà Voilà Et il en reste une C'était pour enlever Les tristés Qu'il y a ici Donc là On va péter la centinaire En tant qu'à faire Coucou BOUM Ah Et voilà Il n'y a plus personne Là vous pouvez péter les portes Donc bah Si vous voulez Un Gentil spectre C'est de cette façon Heureusement On peut pas le toucher Et je sais plus à quoi Il sert Le Le bouton Qu'il y a sous le spectre On va voir ça de suite Et voilà Une âme de spectre Donc on redevient humain On appuie sur le bouton On voit Qu'est-ce que ça fait Aucune idée C'est sûr On va amener la statue A son téléporteur Se faire rapidement le boss Ce qui est vachement sympathique Je trouve Donc on téléporte la statue Et on continue de descendre avec Donc cette partie là Sera certainement Un petit peu plus longue Car bah je dois tuer le boss Mais comme d'habitude Le donjon aura duré Trois parties au final Ou à peu près Trois parties Ouais Là je me rapproche De la statue Tout simplement En la faisant courir Dans le mur Pour qu'elle Ça je m'en souvenais pas Bah je l'ai pas détruit La statue de tout à l'heure J'ai eu le coffre Non C'est pas 50 minutes Ah bon Bah Bonjour On a la carte du donjon Cool Bon je vous ai déjà montré Tout le donjon Donc je vais pas vous montrer la carte Ce serait un peu bête Hop Viens par ici Là je suis pas en bonne position Par rapport à la statue Parce qu'elle peut pas taper Là c'est parfait Voilà On la téléporte Là où vous pouvez Comme d'habitude Ouvrir tout ça Etc Etc Et là on est dans la première pièce Si je me trompe pas Avec la dernière téléportation De la statue Que l'on doit simplement Mettre en place maintenant Et voilà Donc pour ceci Vous avez de jolies pentes Sur les côtés Qui vous permettent De la faire grimper Lentement Mais sûrement Et voilà Qu'elle arrive à sa place La porte s'ouvre Et voici Le tout dernier couloir Que l'on a pas visité De ce donjon Couloir que j'adore Dans tout ce jeu C'est vraiment un couloir Qui me reste gravé dans la tête Parce qu'il est énorme C'est Indiana Jones Pour moi Vous avez des sentinelles Vous avez des pendules Je tombeau Vous avez des trucs à pique C'est énorme Les piques Vous pouvez les bloquer Je crois Mais C'est trop fun De se faire une diana zone Comme ça Bien sûr Plus leur trajectoire est courte Plus ils vont vite Ah il y a une sentinelle Que je n'avais pas vue Aïe Il s'y fait le bouton Aïe C'était débile Je vous l'accorde On va faire simple Ah ma statue J'avais pas vu Que j'avais le pendule Qui revenait Je crois que c'est loot On va attendre Que lui il passe Et tac Ah ces salauds Et donc Nous voici Devant la porte du boss Donc le boss Comme d'habitude Je vous laisse imaginer Qu'il faudra Se servir de la Du bâton anima Je l'ai pas pris Dans un pot La fée Parce que J'en ai plus une Et puis Enfin même si Ça aurait été mieux Et il vous faut Le bâton anima Bon je sais déjà Ce qu'il faut Et comme vous voyez S'il nous donne des flèches C'est qu'on aura besoin De flèches aussi C'est un truc Je peux que vous conseiller C'est l'objet du donjon Du donjon pardon Et l'objet Les objets Les ressources Que vous obtiendrez Devant ce donjon Sera aussi très importante Car dans un donjon Où vous n'aurez pas besoin De flèches Contre le boss En général On vous donnera Que des cœurs Et voici Le boss Du donjon Donc on a de grandes statues Et tout Oh plus de lumière Oh Une grosse araignée Au plafond Avec un gros neneuil Golgoma Arrête Ni de silencieux Du crépuscule Donc comme d'habitude Les boss Du plafond Bah il suffit De les suivre Gardez les à l'œil Oh 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 Puis Une fois que vous avez fait ceci Vous sortez Votre bâton Anima Et vous faites ceci Et B Histoire de lui mettre Un bon coup de poing En plein dans le thorax Là il va nous envoyer Un peu D'arrenée Je crois Donc il suffit de pas La perte de l'œil Quoi Ouais elle nous envoie des bébés Donc ces bébés Sont de toutes petites araignées Une offensives Enfin elles font un peu mal Quand elles sont dans l'œil Voilà Parce qu'on ne peut juste pas M'intrailler Comme des gros tarés Et ça passe Allez vous Donc elle-ci comme vous le voyez Elle tire un laser Mais si vous êtes assez rapide Bah son laser ne vous touchera pas Et voilà Comme d'habitude Elle va re-grapper au plafond Et vous répétez la manœuvre Normalement elle va nous renvoyer des araignées Je vais aussi attendre qu'ils tombent pour les empêcher de sortir Voilà C'est pas un boss extrêmement compliqué Et voilà elle est morte Donc ce qui conclut notre sixième donjon De The Legend of Zelda Toilette Princess Comment tuer une grosse araignée en trois états Et non Elle est pas morte en fait Mais là c'est vraiment pour le fun Alors Et voilà J'ai pas envie de la courser Normalement on peut la courser pour le fun Histoire d'avec la musique Mais voilà C'est plus rigolo comme ça Je trouve que j'aime bien l'arc Et voilà Et on obtient le deuxième fragment Du miroir des ombres Ce pour qu'on était venus Ce qui est quand même donc très très important Et trois fragments Plus qu'un Qui est dans les cieux Tu as vu ce monstre La puissance contenue dans ce miroir Dépasse tout ce que j'avais imaginé J'ai l'impression qu'on est en train de commettre une terrible erreur Il vaudrait peut-être mieux Pour ce monde Que nous réussissions pas à reconstituer le miroir Dépêchons-nous Elle nous dit Ouais faudrait peut-être pas le faire Et maintenant faut le faire Bon bah ok On va le faire Donc le dernier fragment est caché dans les cieux C'est un des donjons que j'ai eu le plus de mal Parce que je savais pas trop où aller Quand j'étais dedans Mais sinon Il est pas si dur que ça Alors on va sortir Et on va se dire au revoir Parce que c'est déjà l'heure Et oui C'est l'heure Malheureusement J'aime bien moi Mais bon J'aime bien avoir ce concept d'épisode Donc 20 et quelques minutes Je dépasse pas trop Tout d'humain je tente Voulez-vous sauvegarder ? Oui Et oui Donc le temps de jeu que vous voyez ici En général il est faux Parce que des moments Je laisse la console tourner Etc Le vrai temps de jeu Que il faut se fier C'est celui où j'enregistre Pour ceux qui veulent savoir A peu près combien de temps J'ai mis de jeu Donc vous regardez le temps De la playlist Et voilà Et aussi Un petit truc Vous vous souvenez que Dans Ce Temple Quand il était dans le passé Enfin dans le futur plutôt Il y avait un coffre par là-bas Sauf que maintenant Vous voyez une statue sur le chemin Donc Vous faites ceci Là-bas il y a un insecte aussi Et vous retirez la statue Et De l'autre côté Il y aura Attention mesdames et messieurs Le coffre Mais en entier Qui contient un fragment de cœur Je crois Voilà Donc Si vous voulez obtenir Ce coffre Il s'obtient de cette façon-là Dans le futur Il est visible Mais Il est Il est en même temps Inaccessible Vu qu'il est détruit Il est vieux Il est mort Et derrière ce dessus Je pense qu'il n'y a rien d'intéressant Sinon de l'argent Non il n'y a rien Ah si il y a un fantôme Ah bon J'ai pas le choix Sinon il doit m'agresser Donc On se fait Ce fantôme Et voilà Mauvais Donc dans cette petite période-là Vous trouverez Le spectre Le fragment Le L'insecte Parce qu'il y a un mâle Et une femelle De chaque sorte Ou presque Et Comment dire L'insecte Du Le mâle Je crois Il est dans le présent Et la femelle Elle est dans le passé Elle est ici Bah si tu le préférais Hop Et voilà Donc C'est un escargot Bon bah Mal ou femelle On s'en balance Donc il y a un escargot là Et un escargot de l'autre côté Donc voilà Alors On va s'arrêter là Dans le prochain épisode On va repartir par là-bas Et tenter d'aller Dans les cieux Il faut faire un peu de recherche C'est pas si compliqué que ça Faudra retourner voir tel mot Parce que ça date Je pense savoir Comment y aller Enfin Me souvenir Et où aller pour y aller Justement Enfin bref Donc bah j'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de commenter Si vous avez quelque chose à dire De mettre un j'aime Si vous avez aimé Et de vous abonner Pour rester au camp des dernières actualités Sur ma chaîne Des publications de vidéos Etc Donc Voilà Sur ce Je vous dis Ciao à tous A la prochaine Et portez vous bien Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada